Bonjour les gourmands, bonjour les gourmandes, aujourd'hui on se prépare à Waterzoi, à Waterzoi de poulet, c'est une ancienne recette qui à la base se faisait avec du poisson, c'est une recette qui date environ de la fin du 13e siècle, c'est une recette belge flamande et qui nous vient de Gant, sans plus d'attendre on y va et on se fait la recette, tranquillou. Alors pour la recette du Waterzoi, il nous faut naturellement du poulet, alors j'ai des légumes, j'ai du poireau, du navet, de la carotte, un bouquet garni et un oignon piqué de clous de girofle dans ce cul de poule. C'est pour ma garniture aromatique. Ensuite j'ai du navet et des carottes, j'ai des poireaux que je vais nettoyer d'ailleurs, il faut que je les lave et de l'oignon et bien sûr ensuite un bouillon de cube, voilà. C'est tout ce qu'il nous faut dans l'Hymézia et on passe directement à la confection de cette recette. Dans ma casserole, je vais y mettre mes premiers légumes. Alors c'est les verres de poireau que j'ai découpés en lamelles, voilà. Ça, ça va me servir de base aromatique pour cuire ma viande. Donc voilà, bon j'ai mes carottes, les navets, poireaux, je mets tout. Tac, voilà, voilà, voilà. Voilà, mon petit bouquet garni qui va bien et un oignon piqué de clous de girofle. Ensuite, je vais y venir déposer mon poulet. Voilà, alors là, j'ai un peu plus d'un cuillet, j'ai cinq belles cuisses. Cette sole est répartir comme ça et on va couvrir d'eau. Voilà, on va aussi bien saler. On va bien poivrer. Alors, hop, hop. Les petits soucis. Avec le moulin, on va bien poivrer. Voilà, et on va ajouter un bouillon de volaille. On va déjà allumer le feu et c'est parti. Donc, on va faire cuire tout ça, notre poulet, dans cette base aromatique. Ça va parfumer notre poulet. Et ce sera parfait. Ça va aller relativement vite. Et pendant ce temps-là, j'aurai le temps de me préparer le reste pour faire ma sauce, cuire mes légumes et faire ma sauce. Parce que j'ai encore des pommes de terre à éplucher. Mais je vais mieux atteler maintenant. Là, ça cuit. Je ne vous raconte pas l'odeur qu'il y a dans la cuisine. Ça sent hyper bon. Voilà. Donc, on va laisser cuire ça tranquillou, tranquillou. Et on va s'occuper du reste. Je vous reprends. Je prépare et je vous reprends après. Donc, voilà pour la seconde étape. Parce qu'il y a encore des étapes à faire après. Je vais faire revenir mes petits légumes que j'ai nettoyés. Que voici, que voilà. Que voici, que voilà. Avec aussi mes poireaux. Mes poireaux qui sont là. Je vais les poser là d'ailleurs. Et je vais faire revenir un oignon. Donc, j'ai mis bon beurre à fondre avec un peu d'huile pour éviter que mon beurre ne brûle. Alors, j'allais aussi préciser que dans les trois quarts des cas, il y a la recette du water's oil. Il y a du céleri. Et là, je n'ai pas trouvé de céleri au magasin. Donc, on le fera sans céleri. Mais en principe, il faut mettre du céleri. C'est conseillé. Moi, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, je vais faire sans céleri. Et puis, bon, ça ira très bien contre ça. Ne vous inquiétez pas. Ce sera très bon. Moi, je n'en fais pas. Donc, voilà. Donc, mon beurre. Et presque au fondu. Je vais ajouter mon oignon. Je vais le faire revenir un peu. Si je trouve. On a une là. Je vais faire revenir un peu mon oignon. Voilà. Et pendant ce temps-là, ça continue à cuire là-dessous. Donc, j'ajoute mes carottes et mon navet, mes navets, que j'ai préalablement lavé. Également, mon poireau. On va le faire revenir un peu pour que ça prenne le beurre. Voilà. Mes légumes sont en train de cuire. Je vais couvrir. Et on se revoit dans une vingtaine de minutes. Mon poulet est cuit. C'est parti. Et cuit. Je vais couper le feu. Donc, mon poulet est cuit. Je vais le retirer. Avant qu'il ne soit trop cuit. Voilà. Je retire mes cuisses de poulet. Voilà. Donc, je rallume mon feu. Et je vais refaire bouillir ma base aromatique. Pourquoi ? Pour concentrer encore plus le goût des arômes. Enfin, concentrer les arômes de cette base, justement. Pour justement avoir un super bon goût dans ma sauce. Parce qu'on va se préparer une petite sauce. On va se préparer un roux, ensuite. Un roux qu'on va arroser avec cette sauce. Et de l'autre côté. Voilà. Mes légumes cuisent tranquillement. Donc, après avoir épluché mes pommes de terre et les avoir lavées. Je vais les couper en morceaux. Et les cuire tout simplement dans de l'eau. Dans une casserole d'eau. On se les cuit. Et voilà. C'est parti. Et ensuite, on va se préparer un roux. Donc, un roux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un morceau de beurre, de la farine. C'est la base d'une béchamel. Sauf que nous, on va récupérer. On ne va pas le faire avec du lait comme une béchamel traditionnelle. On va le faire avec le bouillon de cuisson de nos légumes et du poulet. Voilà. Donc, j'allume mes pommes de terre. Alors, à ce moment-là de la recette, je vais prendre deux œufs que je vais clarifier. Donc, séparer le jaune des blancs. Ce qui va m'intéresser, ce sont les deux jaunes que je vais mélanger ensuite avec 10 cl de crème fraîche liquide. Et cette préparation rejoindra la sauce blanche que j'ai préparée en toute fin de recette. Et avec un petit filet de citron et ce sera parfait. On va s'occuper du roux. Pour faire un roux, on fait effondre un bon morceau de beurre. Avec un peu de farine. Je vais rechercher tout le bouillon qui est là. Je vais m'amouiller, peu à peu, avec mon roux. On va parler au scénier, globalement, une sauce blanche. Donc, on ne s'inquiète pas non plus s'il y a un peu de grumeaux. Après, au fur et à mesure de mélanger, les grumeaux vont partir. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Je coupe le feu. Je vais ajouter doucement ma fraîche. On ajoute ensuite un petit filet. de citron. Voilà. Je n'avais pas de citron prêt. Le jus de citron comme ça est parfait aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais goûter et voir pour rectifier l'assiette doucement et éventuellement, peut-être un peu de sel et un peu de poivre. Voilà. 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 Là-dessus, je vais venir et remettre mon lit de légumes, qui n'est pas encore froid, du reste. Voilà. Je vais venir et mettre aussi mes cuisses du poulet. Voilà. 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 Je vais couvrir et je vais laisser mijoter un peu. Dans ma table de trois, histoire de tout réchauffer, d'avoir une bonne température pour tout. Et après, on pourra passer à la table. La recette du waterzoil est terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si elle vous a plu, comme d'habitude, laissez-moi un petit like. Ça va bien. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et surtout, laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Je réponds à tout le monde. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et à très vite dans une nouvelle recette de Tonton Félix. Bye.